Il fait beau, la pandémie de Covid-19 semble s'éloigner, les vacances se rapprochent, les Français semblent avoir beaucoup de choses en tête, mais les régionales de ce dimanche en France ne passionnent guère les foules. Elles suscitent même parfois le rejet des électeurs. Vous savez que je n'ai pas regardé du tout. Je pense que les hommes politiques maintenant, dès qu'ils sont élus, s'occupent plus de leur carrière, d'être élus, que de s'occuper vraiment de la société. Les régionales mobilisent traditionnellement peu, mais l'abstention pourrait battre des records cette année. Nathalie, elle, ira voter sans hésiter. Pour elle, c'est le thème de la sécurité qui guidera son choix, car dans son quartier, incivilité et trafic sont devenus quotidiens, dit-elle. Elle a engagé avec 600 foyers un recours en justice contre l'État et souhaite attirer l'attention des élus. On se rend bien compte que les bagarres sont de plus en plus fréquentes, qu'il y a des vols à l'arracher très régulièrement. On attend vraiment des actions, on attend qu'ils prennent en compte vraiment nos préoccupations. La sécurité, première préoccupation des Français pour ces régionales, selon plusieurs sondages, devant les enjeux économiques, le cadre de vie et l'environnement. Mais si la région s'occupe du développement économique, des transports interurbains, des lycées ou encore des programmes européens, elle n'a aucune compétence dans les domaines de la sécurité. Alors que vient-elle faire dans cette campagne ? Il y a toute une série de faits divers, et même au-delà de faits d'une gravité sans précédent. C'était sans précédent qu'un professeur se fasse éganger. Tout ça, ça contribue à polariser l'attention des électeurs et des journalistes sur cette question sécuritaire. Cause ou conséquence de cette importance accordée aux thématiques sécuritaires, la droite est donnée gagnante dans trois des régions les plus peuplées, tandis que le parti de Marine Le Pen se place en tête des sondages au premier tour dans plusieurs régions. À dix mois de la présidentielle, ces élections régionales apparaissent de plus en plus comme une sorte de répétition générale avec des thèmes nationaux. Un parti présidentiel qui a bien du mal à s'imposer face au poids lourd de la droite et le Rassemblement national de Marine Le Pen qui cherche à gagner en crédibilité en vue de ce qu'annoncent les sondages pour 2022, un nouveau duel opposant Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Mais la très forte abstention qui pourrait être enregistrée lors de ces régionales préfigure aussi le défi qu'attendent tous les partis, réussir à convaincre les Français de croire à nouveau en la politique. À Lyon, Guillaume Petit pour Euronews.